Pourquoi notre monde est parfait pour qu'il y ait plus de pandémies ? Et pourquoi on a besoin de l'opossum et du renard, par exemple, pour éviter une nouvelle pandémie tous les ans ? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille la réalisatrice Marie-Monique Robin pour parler de ton dernier film, La Fabrique des Pandémies. Bonjour Marie-Monique. Bonjour. Oui, d'ailleurs, c'est aussi un livre, n'oublie pas. C'est aussi un livre. Alors, je te présente en dix secondes. Tu es journaliste, autrice et réalisatrice. Et tu as réalisé une quarantaine de films d'investigation. Donc, ça commence à faire. Notamment sur les droits humains, puis sur l'agro-industrie, avec Le Monde selon Monsanto, par exemple. Et tu sors ton dernier film et livre, La Fabrique des Pandémies, avec Juliette Binoche, où tu es allé dans la jungle, les marécages et la brousse, à la rencontre de 62 scientifiques pour comprendre l'origine des pandémies, qui bizarrement se multiplient depuis quelques années. Pour commencer, est-ce que tu te souviens le moment où tu as décidé de faire cette enquête ? Ah oui, parce que j'étais dans cette maison-là, c'est-à-dire dans les Pyrénées-en-Yorksales, au fin fond de la montagne. C'était juste avant le premier confinement. J'étais venue voter parce que je vote dans ce petit village. Et je tombe sur l'article du New York Times, donc c'est un journal de New York, comme son nom l'indique, qui dit « We made the coronavirus pandemic ». C'est nous qui avons fait la pandémie du coronavirus, nous étant bien sûr les humains. Et je me dis « Tiens, pourquoi il dit ça ? » Et je lis l'article, il y avait pas mal de scientifiques qui témoignaient. Et j'ai commencé à faire… Ce qui est mon activité favorite, c'est de tirer la pelote. Tu vois ? Moi, j'aime bien tricoter. Oui, c'était une grosse pelote. C'était une très, très grosse pelote. Alors, moi, je m'étais déjà depuis très longtemps intéressé évidemment au rapport entre l'environnement et la santé. J'ai fait des films, des livres là-dessus. Mais je n'avais pas du tout réalisé que la destruction de la biodiversité pouvait conduire à cette épidémie de pandémie. C'est le mot qu'utilisent les scientifiques que j'ai interviewés. Donc voilà. OK. Effectivement, ça fait 50 ans, en fait, que des scientifiques tirent la sonnette d'alarme sur les risques de pandémie. Tu écris qu'aujourd'hui, l'OMS compte chaque année entre 15 et 75 fois plus de nouvelles maladies infectieuses par an. Donc, il y a une explosion des maladies infectieuses. Et il y a notamment deux scientifiques, moi, ça m'a bluffé que tu as rencontré, qui ont fini leur étude deux mois, juste avant les premiers cas de Covid en Chine. Et est-ce que tu peux nous dire les deux zones qu'ils ont identifiées comme risques les plus probables où une pandémie pouvait émerger ? Oui, c'est deux scientifiques. Rodolphe Gosselin, qui est un parasitologue et écologue de la santé, qui travaille pour l'Institut de recherche pour le développement, et des collègues, ils ont répondu à un appel d'offre de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui disait, bon voilà, prenez cinq maladies infectieuses qui ont récemment émergé, par exemple, l'Ebola, le Zika, le chikungunya, etc. Et puis, à partir de ça, essayez de voir s'il y a des facteurs communs qui ont présidé à cette émergence, n'est-ce pas ? Et ensuite, à partir de là, essayez de voir si vous pourriez déterminer deux zones qui ont ces facteurs et qui pourraient donc être les prochaines zones d'émergence. Et ils ont identifié deux zones, Wuhan, en Chine, et puis l'Ouganda. Et donc, il faut bien préciser que cette étude, elle a été terminée en septembre 2019, c'est-à-dire deux mois avant que les premiers cas de coronavirus, de Covid-19, soient identifiés en Chine. Donc, on voit vraiment que... À Wuhan, justement. Voilà, et notamment à Wuhan. Donc, ils avaient dit, ben voilà, ça, c'est une zone à risque. Et bingo, c'était vraiment une zone à risque. Pendant le tournage, vous êtes allé rencontrer des scientifiques mais qui vont dans des grottes de chauves-souris et leur mettre le coton-tige dans le museau pour faire des tests PCR. Et ils étudient le stress des chauves-souris. Comment ? Ouais, ouais. Je ne dis pas que dans le museau, les tests. Et ils étudient notamment le stress des chauves-souris. À quoi ça sert d'étudier leur stress ? D'abord, il faut comprendre que les pandémies, elles émergent surtout là où il y a une grande biodiversité, naturellement. D'accord ? Donc, c'est dans les zones tropicales. Pourquoi ? Parce que les zones tropicales sont des zones qui sont riches en diversité végétale, animale et donc aussi beaucoup de micro-organismes. C'est tout à fait logique parce que les micro-organismes, que ce soit les virus, les parasites, par exemple, ou les bactéries, font partie de la biodiversité. Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi qu'il y a certains animaux qui sont porteurs, on dit réservoirs, de ces virus. Les chauves-souris en font partie. Alors, les principaux réservoirs des virus, par exemple, ce sont d'abord les rongeurs, ensuite les primates et ensuite les chauves-souris. Les chauves-souris, c'est une grande famille. Donc, c'est des espèces qui portent le virus mais qui ne sont pas affectées par... C'est ça. Voilà. Un réservoir, c'est un porteur sain. Voilà, c'est un porteur sain, en fait, un réservoir. C'est-à-dire, il héberge le virus mais il n'a aucun signe clinique. Et il peut, dans certaines conditions, transmettre à d'autres animaux, n'est-ce pas ? Et, bon, c'est le cas, par exemple, des chauves-souris. Donc, les chauves-souris, moi, je suis tombée complètement amoureuse de ces bestioles parce que souvent, on a peur des chauves-souris, tu sais. Alors que c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon. Il y a une énorme biodiversité, si tu voyais, mais il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Vraiment, il y a 1400 espèces, elles n'ont pas le même museau, il y en a qui sont toutes petites, il y en a d'autres qui sont très grandes, il y en a qui ne mangent que des fruits, d'autres qui mangent que des insectes, etc. Et donc... Et ça pollinise, je savais pas ? Ouais, ça pollinise, c'est très important, les chauves-souris, parce que grâce à elles, ça peut... Effectivement, ça pollinise, ça joue un rôle très important pour ça. Ça bouffe des insectes et notamment des moustiques, par exemple, pour certaines d'entre elles, et c'est important parce qu'elles contribuent à réduire la population de moustiques. Comme tu sais, les moustiques, parfois, ça donne des maladies, n'est-ce pas ? Et puis aussi, ça fertilise parce qu'avec leurs guanos, c'est-à-dire leurs excréments, c'est un engrais très puissant. Et donc, les chauves-souris, qui sont les seuls mammifères volants, ça, on oublie, ce sont des mammifères, elles allaitent leurs petits et tout, mais elles volent, c'est les seuls mammifères volants. Pour pouvoir développer cette prouesse, parce qu'en fait, on a toujours rêvé, nous les humains, de voler, tu sais, Icar et compagnie, mais en fait, c'est un énorme coût écologique quand on a un mammifère et qu'on arrive à voler. Et pour ça, c'est pour ça qu'elles ont un métabolisme très particulier qui fait qu'elles peuvent être bourrées de virus sans tomber malade. Sauf que, quand tu perturbes leur habitat, par exemple, elles vivent dans une forêt au Gabon, comme j'ai vu et que je suis allée filmer, et tu casses les arbres, tu détruis la forêt, elles sont obligées de s'enfuir, elles se mettent à stresser parce que leur habitat est détruit, elles n'ont plus rien à bouffer, elles ne peuvent plus s'occuper de leurs petits, etc. Eh bien là, les scientifiques ont montré, c'est ce qu'on voit dans le film, qu'elles se mettent à excréter virus dont elles sont porteuses parce qu'elles stressent, et donc ces virus peuvent contaminer des fruits qui sont dans la forêt, et s'il y a un singe qui passe par là, il va manger le fruit et il va attraper un virus, tu vois, et après, si l'homme mange le singe, c'est le cas par exemple dans l'histoire d'Ebola, un virus très mortel qui est apparu en Afrique à la fin des années 1970, eh bien, il y a une nouvelle maladie qui peut émerger, et donc, les chauves-souris stressent, ça peut se mesurer avec les hormones du stress, et c'est comme ça que, en perturbant leur habitat, on nous met en danger, en fait, le problème, ce n'est pas les chauves-souris parce que ces virus, elles les ont depuis la nuit des temps et ça n'a jamais embêté personne, le problème, c'est nous, nous les humains, quand on détruit les écosystèmes. Oui, parce qu'en stressant, je n'ai pas du tout pensé, mais effectivement, ça affaiblit leur système immunitaire et du coup, elles n'arrivent plus à résister aux virus auxquels elles résistent habituellement. D'ailleurs, elles sont immunodéprimées, c'est ce qu'on voit dans le film, dans un laboratoire à Atlanta, parce qu'il faut que tu te rendes compte que moi, ça fait deux ans que je parle avec des scientifiques où je suis allé les rencontrer, les filmer, qui sont tous passionnés et ça, c'est absolument génial. Il y en a qui passent 30 ans sur les tiques et la maladie de Lyme, d'autres qui passent 30 ans sur les rongeurs, c'est absolument, c'est génial de voir cette passion qu'ils ont pour leur sujet d'étude. Et dans 70% des cas, les maladies infectieuses, c'est des zoonoses. Alors, vous en avez peut-être entendu parler avec le Covid, mais est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, tu as déjà commencé à le faire, mais peut-être avec un exemple simple comme les chauves-souris et le virus Nipa dans les années 90 pour reprendre un peu toute cette chaîne de contamination ? Les zoonoses, ce sont des maladies dont les réservoirs sont des animaux sauvages ou domestiques. Donc, il y a un exemple qui illustre parfaitement les mécanismes qui sont à l'œuvre et qu'on retrouve dans beaucoup de maladies qui ont émergé. D'ailleurs, je précise qu'il y en a beaucoup qui ont émergé. Nous, on est très focalisés sur la Covid-19, mais en fait, moi, j'ai été surprise de découvrir que depuis une cinquantaine d'années, la liste, elle est très longue. Vraiment, Ebola, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi le MERS, le Zika, le Chikungunya, le premier SRAS, enfin, le SIDA, parce qu'on oublie que le SIDA, c'est une zone émergente. Bien sûr, le SIDA, on sait que c'est un virus qui pourrait... Ça vient des grands singes, tu disais. Voilà, ça vient des grands singes. Il y a eu tout un procédé, parce qu'en fait, on connaît assez bien maintenant l'histoire de cette maladie qui officiellement est apparue en 1981 aux États-Unis, mais en fait, ça faisait déjà longtemps qu'elle circulait. Je parle du SIDA, le VIH circulait. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'il s'adapte et qu'il devienne vraiment pandémique. Donc, un exemple qui illustre bien les mécanismes à l'œuvre, c'est celui du NIPA, c'est un virus qui est apparu à la fin des années 1990 en Malaisie, c'est-à-dire en Asie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? On déforeste sur l'île de Borneo, on brûle la forêt pour ensuite planter des palmiers à huile. Les chauves-souris qui vivent dans cette forêt sont obligés de s'enfuir parce qu'on casse tout et donc elles stressent et elles se rabattent sur les côtes malaisiennes parce qu'elles cherchent des fruits. Ce sont des... Ces chauves-souris-là sont des... On appelle ça des renards volants qui ne mangent que des fruits. Et il se trouve que sur les côtes de Malaisie, on a fait des monocultures de manguiers au-dessus de fermes porcines semi-industrielles à l'air libre. Alors les chauves-souris qui crèvent la dalle mangent les mangues. Il y a des mangues qui tombent au milieu des cochons, quoi. Les cochons mangent les mangues et attrapent un nouveau virus, d'ailleurs tombent malades, meurent comme des mouches. On se demande ce qui se passe. Ils vont contaminer ensuite les ouvriers agricoles de ces fermes porcines parce que ça, c'est intéressant parce qu'en fait, un virus qui vient d'une chauve-souris ne saute jamais directement à l'homme. Il n'est pas adapté pour ça. Il faut qu'il passe par une case intermédiaire, on appelle ça un hôte intermédiaire qui a souvent un mammifère. Ça peut être un mammifère sauvage ou domestique. Et si c'est le cochon, c'est bingo pour qu'ensuite il passe à nous, les humains. Parce qu'on partage 95% de nos gènes avec les cochons, donc on a une grande proximité. Ça permet au virus de chauve-souris de s'adapter chez le cochon et ensuite de passer aux humains. Et puis, comme ces cochons étaient dédiés à l'exportation, parce que je rappelle que la Malaisie est un pays musulman, on ne mange pas de cochons, donc ils prenaient le bateau, ces cochons, pour aller à Singapour et être abattus là-bas. Et en fait, le virus a pris le bateau avec les cochons et a commencé à contaminer aussi les ouvriers des abattoirs de Singapour. Là, tu vois, on a trois facteurs qu'on retrouve tout le temps. Déforestation, n'est-ce pas ? Élevage intensif qui fait le lien, le pont, l'intermédiaire entre le virus d'origine zoonotique et les humains et la globalisation qui va faire qu'un virus qui aurait pu rester local, si tu veux. Il y a encore 40-50 ans, il aurait pu y avoir une petite épidémie locale avec des gens qui meurent localement et puis ça sera arrêté. En plus, c'est un virus très virulent et quand un virus est virulent, ça veut dire qu'il tue les gens et du coup, la transmission est bloquée. mais quand tu as en plus la globalisation qui fait qu'un virus peut prendre le bateau, peut prendre l'avion, voilà comment des épidémies deviennent pandémiques. Tu résumes trop bien. Je n'ai rien à faire, c'est parfait. Les études montrent qu'effectivement quand on déforeste à fond quelque part, deux ans après, il y a une flambée de maladies infectieuses. La corrélation est assez impressionnante. Ça, c'est pour le virus Ebola. Ebola, c'est un virus qui est apparu en Afrique en 1976 et très, très violent, très virulent. Il peut tuer jusqu'à 90% des gens qui sont contaminés. Fort heureusement, pour l'instant, il ne se transmet pas par voie aérienne comme le coronavirus. Il se transmet par des contacts entre les fluides. Alors, les fluides, ça veut dire la salive, la transpiration, le sang, donc des malades. Si tu touches un malade et que tu entres en contact avec ses fluides, tu peux attraper la maladie et là, elle est vraiment très virulente. Maintenant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce virus est un virus de chauve-souris qui a contaminé des singes, des grands singes et ensuite, ces grands singes ont contaminé les humains par le biais de la consommation de viande de brousse. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'en manipulant des singes, donc évidemment, les fluides, les humains, en l'occurrence, ça se passait aux Aïrs, dans l'ex Aïrs, ont été contaminés. C'est vraiment une maladie sous haute surveillance parce qu'on a peur qu'elle s'adapte, que le virus s'adapte pour pouvoir se transmettre de manière aérienne. J'imagine si c'était le cas avec un virus aussi violent. En tout cas, ce qu'ont montré les études, c'est que quand il y a une activité de déforestation dans les forêts africaines, deux ans après, il y a un foyer d'Ebola. C'est-à-dire qu'on voit vraiment le lien entre la déforestation et l'émergence de ce virus. Le fait que tu déforestes va faire que ce virus sorte du bois, entre guillemets, parce que tu le mets en contact, du coup, les chauves-souris vont stresser, il y a des singes, on a toute la chaîne qui se remet en place et ça, c'est vraiment très important parce que l'un des messages clés des scientifiques que moi, j'ai interviewés, c'est que d'abord, il faut arrêter, mais vraiment arrêter de détruire les forêts tropicales, le peu qui reste, parce que comme tu sais, on déforeste beaucoup sur la planète et ce n'est pas bon pour la biodiversité, évidemment, ce n'est pas bon pour le climat non plus parce que quand tu détruis ces forêts primaires qui ont stocké du carbone depuis tellement d'années, etc., et que tu casses ça, bien évidemment, tu libères ce carbone et en plus, tu libères les virus qui sont dans ces forêts depuis la nuit des temps et qui n'embêtent personne. J'ai encore été ennuyé. Il y a un truc... Et la science montre une autre très forte corrélation, évidemment liée, entre le nombre d'espèces en danger et le nombre d'épidémies liées aux animaux. La phrase phare pour moi du documentaire, c'est plus on déforeste, moins il y a de biodiversité et plus on a de pandémie. Pour donner un autre exemple, est-ce que tu peux nous parler des opossums et de l'effet de dilution dans la maladie de Lyme avec les tiques ? Oui. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été un truc vraiment capital de comprendre ça. Là où il y a une grande biodiversité végétale, animale, il y a donc beaucoup de micro-organismes, c'est là qu'il y a plus de risques potentiels. D'accord ? Alors, tu te dis, bon, puisque c'est comme ça, rasons les forêts, tu vois, exterminons les rangeurs, les primates, les chauves-souris et on va se débarrasser du risque. Ben non, c'est tout le contraire. Ben non. Grâce à un mécanisme qui a été mis au jour par deux chercheurs américains que j'ai eu le privilège parce que vraiment, j'étais super contente non seulement de les interviewer pour le livre mais ensuite c'est un couple d'ailleurs de chercheurs, un homme et une femme qui depuis 30 ans travaillent sur la maladie de Lyme. Alors, je pense que tout le monde a entendu parler de cette maladie qui est transmise par des tiques. Quand tu viens dans une forêt, tu peux être mordu par une tique et attraper cette maladie. Voilà, même en France, on en parle de plus en plus et puis même, il y a des gens qui vraiment tombent gravement malades si tu n'es pas soigné, tu peux finir en fauteuil roulant. C'est un truc sérieux. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont montré ces chercheurs américains ? Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les maladies de Lyme sont en pleine explosion. Il y a 300 000 nouveaux cas chaque année. C'est vraiment, d'ailleurs, partout aux Etats-Unis, tu as des pancartes avant d'entrer dans une forêt « Attention aux tiques ! » Là, c'est pareil. Les tiques ont toujours existé. D'accord ? D'ailleurs, les tiques, c'est pareil, c'est abisant parce que tu finis par tomber amoureux, y compris les tiques. C'est dingue, leur histoire. Les tiques, quand elles restent, les tiques, elles ne sont pas infectées par la bactérie qui a un nom imprononçable, Borrelia bordoferi, la bactérie de Lyme, on va dire. Elles ne sont pas infectées. Pour s'infecter, il faut qu'elles fassent un repas sanguin sur le réservoir de la bactérie. D'accord ? Le réservoir, encore une fois, ça va être là le rongeur qui est porteur de cette bactérie et qui est un porteur sain, c'est-à-dire, lui, ça ne l'embête pas. D'accord ? Et donc, ce qu'ils ont constaté, c'est que quand tu fragmentes une forêt, alors fragmenter, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai vu dans le nord de l'État de New York, tu prends la highway avec ta voiture et tu te dis, il y a plein de forêts, c'est super, il y a des arbres partout. Et en fait, quand tu prends un drone, tu survoles et tu vois que des patches de forêt, c'est-à-dire, tu as une route au milieu, tu vois, tu as un champ d'un seul coup cultivé, tu as une maison, tu peux avoir un golf, enfin n'importe quoi. En fait, c'est des forêts extrêmement fragmentées, d'accord ? En fait, ils ont donc montré que quand tu fragmentes une forêt, la première chose, c'est que les prédateurs s'en vont parce qu'ils n'ont pas assez d'espace pour vivre. Alors, par exemple, les renards, les lynx, et ce n'est pas de chance parce que ces prédateurs contrôlaient la population des rangers parce qu'ils les mangent, d'accord ? Ensuite, ils ont constaté que les souris à pâte blanche, donc le réservoir de la bactérie de l'ail, quand on fragmente une forêt, ils prolifèrent et donc on comprend que quand tu fragmentes une forêt, tu augmentes le risque que les tiques se nourrissent sur une souris à pâte blanche, tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si tu es dans une forêt où il y a plein d'animaux, des souris à pâte blanche, mais aussi des opossums, alors l'opossum, c'est génial parce que l'opossum, d'abord, si une tique va sur l'opossum, il va les bouffer, il les tue, donc déjà, voilà. En plus, il est ce qu'on appelle un hôte non-compétent, ça veut dire qu'il ne peut pas transmettre la bactérie parce qu'il ne l'a pas, d'accord ? Donc, une tique qui se nourrit sur un opossum, soit elle va être tuée par l'opossum, soit elle va faire son repas sanguin et elle ne va pas s'infecter parce que l'opossum ne porte pas la bactérie, d'accord ? Donc, plus on a d'animaux différents, variés, autour des souris à pâte blanche, plus on réduit le risque que les tiques s'infectent et donc nous infectent nous ensuite quand ils feront un autre repas sanguin. En fait, les chercheurs américains ont montré que tu multiplies par cinq le risque d'attraper la maladie de l'âme quand tu fragmentes une fois. C'est ce qu'on appelle l'effet dilution. On comprend comment la diversité animale dans un espace, un écosystème, réduit, dilue le risque infectieux. Parce que ça va contaminer plein d'espèces et probablement statistiquement beaucoup moins celles qui justement peuvent le transmettre à l'homme. Oui, pas contaminés, ça veut dire que les tiques, quand tu as une tique qui est sur une... Oui, même pas contaminée parce qu'elles sont bouffées par un peu ça. Voilà, les tiques, en fait, il faut savoir, elles vivent deux ans et en deux ans, elles mangent trois fois. C'est tout, trois fois. Ah oui, OK. Oui, elles font trois repas sanguins. D'abord, quand elles naissent, c'est un petit peu, elles attendent que passe un mammifère, un oiseau, le mordre et sucent le sang. En fait, c'est dingue parce que chaque fois qu'elles font un repas sanguin, donc trois en deux ans, elles multiplient leur poids par mille. T'imagines, elles se gorgent de... mille ! Je sens, tu vois. Elles ne vont pas chercher une souris à pâte blanche. La tique, elle est là, elle attend que passe un humain, un opossum, n'importe quoi, un mammifère, y compris un oiseau, pour faire son repas sanguin. Donc, tu comprends que si autour d'elle, tu as plein d'animaux différents qui ne sont pas porteurs de la bactérie, eh bien, tu dilues la probabilité qu'elle s'infecte. D'accord ? Mais si tu crées des conditions pour que les souris à pâte blanche qui sont le réservoir de la bactérie prolifèrent, se multiplient, eh bien, tu augmentes le risque que la tique, quand elle se nourrit, eh bien, elle le fasse sur une souris à pâte blanche, tu comprends ? Voilà. C'est ça, l'effet de l'imitation. Donc, c'est pour ça que dans le film, tu as retenu cette phrase parce que c'est assez impressionnant. C'est un chercheur qui s'appelle Serge Morand qui travaille en Thaïlande et qui a fait une étude très intéressante. Il a pris la carte de toutes les activités de déforestation en Asie, dans la région Asie et Pacifique, en 50 ans, là. Ensuite, il a pris la carte des espèces animales menacées d'extinction. Ensuite, il a pris la carte de toutes les maladies qui ont émergé au cours des 50 dernières années. Et en fait, tu les poses d'une sur l'autre, ces cartes, et elles se superposent parfaitement. Ça veut dire que quand tu déforestes, tu mets en danger plein d'animaux qui sont menacés d'extinction et pas de chance parce que ceux-là, justement, ne sont pas dangereux pour nous. C'est ce qu'on appelle l'effet d'illusion. Et donc, tu contribues aux risques infectieux. C'est ce qu'on appelle la fabrique des pandémies. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé le film et le livre comme ça, parce qu'en fait, la fabrique, ça veut dire que c'est comme une recette avec des ingrédients. C'est vraiment des mécanismes très bien identifiés et les causes, évidemment, ce sont nous, les humains avec nos activités dans ces espaces, dans ces écosystèmes. Oui, si on voulait s'y prendre exprès, on ne s'en sortirait pas à beaucoup mieux. On est assez forts pour favoriser les pandémies. C'est ça. Ça a toujours existé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et ça, on comprend bien comment tout se rejoint, là, finalement. Tu vois, la crise du climat, la crise de la biodiversité. Je rappelle quand même qu'on parle de sixième extinction des espèces. Ce n'est pas rien. Moi, j'aimerais qu'on m'entende ça. C'est-à-dire, la dernière extinction massive des espèces, c'était il y a 65 millions d'années. D'accord ? C'était la cinquième. C'est là que les dinosaures ont disparu. Et 82% de toute la biodiversité qu'il y avait il y a 65 millions d'années. Et cette extinction, elle a eu lieu sur des dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas passé d'un seul coup. Alors évidemment, on raconte toujours qu'il y a une météorite qui est tombée au Mexique et qui serait l'une des causes de l'extinction des dinosaures. Mais en fait, c'était un mécanisme qui était déjà à l'œuvre depuis des dizaines de milliers d'années et qui a accéléré. Aujourd'hui, on est dans la sixième. Mais tu te rends compte ? Et c'est qui ? Les responsables ? Ce n'est pas une météorite. Nous, on est pire que des météorites. C'est les humains. En deux siècles. On peut faire simple. En deux siècles, c'est-à-dire depuis l'avènement de la pandémie. Les cellules du monde, c'est ultra rapide. Mais c'est ultra rapide. Nous sommes, nous, les humains, par nos activités, le principal responsable de la destruction de cette biodiversité, de la disparition. On estime qu'il y a un million d'espèces animales et végétales qui sont menacées d'extinction sur huit millions qui ont été recensées. C'est absolument énorme. On a besoin de la biodiversité pour vivre. On en dépend. Tous les humains. Certains plus que d'autres parce qu'il y a certains pays où vraiment la biodiversité, c'est une manière de se nourrir, c'est une manière de se soigner. Il y a des plantes plus d'iciens. On fabrique notre air pour les médicaments. Les médicaments, etc. Et puis, on voit aussi comment finalement on a un effet boomerang parce que non seulement ça provoque le dérèglement climatique, l'extinction de la biodiversité, mais aussi l'émergence de maladies infectieuses qui repart comme jamais. On avait vraiment pensé parce que c'est ça qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. En 1980, on avait fait une grande campagne de vaccination contre la variole qui avait été éradiquée. Et à l'époque, on s'était dit super, ça y est, les maladies infectieuses, c'est terminé. Il restait le paludisme, la fièvre jaune, enfin voilà. Et c'est tout le contraire qui s'est produit. À force de détruire et détruire et encore détruire, on se prend tout à la figure. Il va falloir qu'on réagisse vite parce que sinon, ça ne va pas être cool de vivre sur Terre dans les années qui vont venir. Oui. Parce que le Covid, ce n'était pas une exception. Il risque d'y en avoir d'autres. Moi, je t'ai choqué justement avec le Covid à quel point, je ne sais pas si on est sûr à 100% dans le cas du Covid précisément de l'origine du Pangolin, etc. Mais en tout cas, à quel point très peu de médias ont parlé des liens entre la crise climatique et l'émergence des pandémies. et on est ultra court-termistes et la stratégie, c'est... Oui, vas-y. Le Pangolin n'a rien à voir avec le Covid-19. Rien. Moi, quand j'ai fait la... Mon livre est sorti en poche parce qu'il a très bien marché et donc il est sorti en poche très rapidement. J'ai fait une post-face. C'est-à-dire, un an et demi après, j'ai rappelé tous les scientifiques, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Parce qu'il y avait du temps qui avait passé un peu, tu vois. sur l'origine du SARS-CoV-2, donc le coronavirus à l'origine de la Covid-19. Parce que le premier coronavirus de chauve-souris qui a affecté les humains, c'était la première fois. C'était donc en 2002-2003. Et à l'époque, on avait bien identifié l'animal intermédiaire qui avait servi de pont épidéologique entre ce coronavirus de chauve-souris et les humains. C'était une civette. Pour le Covid-19, on ne l'a pas identifié l'animal intermédiaire. Si on veut stopper les prochaines pandémies, on a deux options. La première, c'est de faire ce que disent les scientifiques dans le film et dans le livre. Arrêter de déforester, arrêter de faire des monocultures, de soja, par exemple, en Amérique latine, pour nourrir les élevages intensifs européens, manger moins de viande. Et si on en mange, c'est de la viande locale et bio. Parce qu'au moins, on est sûr qu'elle ne sera pas nourrie avec du soja d'Amérique latine. Tu vois, on a déforesté pour faire des millions d'hectares de soja et donc, du coup, on contribue au dérèglement climatique, à la destruction de la biodiversité et à l'émergence de maladies. Tu vois, arrêter d'importer de l'huile de palme. Donc, ça, on fait ça, c'est-à-dire, on réfléchit, tu vois, avec une vision globale et on protège véritablement la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains. On reconnecte tout ça. Voilà, ça, on fait ça. Ou alors, si on ne fait pas ça, on fait ce qu'on appelle la biosécurité. La biosécurité, c'est-à-dire, on s'en fout de savoir comment les virus sortent des forêts. L'ennemi, c'est le virus. Tu me suis ? Donc, on va essayer de mettre au point des vaccins, soi-disant, on va contrôler les animaux et contrôler les humains. Ça, c'est la biosécurité. D'accord ? Moi, ce n'est pas du tout que je pense que ce n'est pas la bonne solution, ce que disent aussi les scientifiques de mon enquête. Ce n'est pas si on fait ça, on va multiplier les laboratoires de haute sécurité dans lesquels on va manipuler les virus en se disant peut-être qu'on va identifier celui qui peut être un jour à sortir du bois. Tout ça, c'est un peu du grand délire, mais ça ne rapporte beaucoup d'argent, notamment au laboratoire, parce que c'est des millions de dollars qu'on a investi là-dedans en ce moment. Et malheureusement, je pense que ça ne résoudra rien. On ne soigne pas les causes. Voilà, on ne soigne pas les causes. On ne s'attaque pas aux causes. Tu vois ? Et on reste dans cette position de vouloir dominer la nature. Tu comprends ce que je veux dire ? Plutôt de se dire... Ce qui est à cause du problème. Voilà, c'est ça. Plutôt que de se dire attends, c'est peut-être nous qu'il faudrait peut-être qu'on revoie un peu quel est notre rapport à la nature, revoir notre position à nous, l'espèce humaine qui est une espèce parmi d'autres dans la grande chaîne du vivant, tu vois, et se dire arrêtons de penser qu'on est au-dessus là et qu'on peut faire n'importe quoi et changeons notre manière de nous comporter, tu vois, par rapport aux autres organismes vivants dont nous sommes les frères et les sœurs en fait, tu vois, enfin, voilà, et ça à mon avis c'est ça qu'il faut faire et ça c'est des vraies solutions à long terme. Comment on peut imaginer nous, les humains, que les vertébrés vont continuer à disparaître ? On estime que 60% des vertébrés ont disparu au cours des 40 dernières années, d'accord ? On est quoi nous ? On n'est pas des vertébrés par hasard ? Oui. Comment on peut penser à un seul instant que voilà, ça ne nous concerne pas, tu vois ? Parce qu'on est hors sol, parce qu'on croit qu'on est en dehors de la nature et qu'on est complètement aveugle sur tous nos liens avec elle et que ça produit notre oxygène, que ça pollinise pour notre alimentation, que tout quoi. Ouais. T'as bien, je trouve que t'as trouvé le bon mot, on est hors sol. Vraiment. Alors, la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire, tu vois ? On sait ce qu'il faut faire. Bah oui, moi c'est là-dessus que ton film, je trouve, même si là on a beaucoup appuyé sur le constat et les dangers des pandémies, moi je trouve que ton film, il fait du bien parce qu'on dézoome et on comprend pourquoi on est arrivé là parce que clairement pendant le début de l'épidémie, c'est un grand bordel de tout le monde qui va de sa petite explication et personne qui ne comprend rien et chaque jour on entend quelque chose différent. Et là, de comprendre aussi simplement comment ça part d'une forêt tropicale avec un virus puis une espèce haute réservoir puis une espèce qui fait le pont puis l'humain et évidemment la déforestation tout ça, je trouve ça devient évident qu'on a besoin de prendre soin de nos communs, de nos forêts, de l'océan, des animaux et c'est comme quand tu es malade depuis longtemps et qu'on te pose enfin un diagnostic après des années et tu es là ok, ça soulage, maintenant on sait ce qu'on doit faire. Voilà, je suis d'accord avec toi. Tu vois, mon bouquin il a bien marché et il est sorti en poche parce qu'en fait il y a plein de gens qui m'ont écrit et qui m'ont dit ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, et pour le film c'est pareil, quand on le présente dans les salles de cinéma, etc., il y a des gens qui sont très émus parce qu'ils me disent merci parce qu'en fait ça remet de la cohérence dans ce grand bordel là dans lequel nous vivons depuis plus de deux ans. C'est-à-dire, tu l'as très bien résumé, on ne comprenait rien à ce qui nous est arrivé. Un coup on porte les masques, un coup on ne les porte pas, ça vient d'où ? C'est quoi cette histoire ? Est-ce que c'est une fatalité ? Ben non ! En fait, il y a des causes et moi ce que je trouve génial dans le film, c'est la parole des scientifiques qui est d'une clarté éblouissante. On comprend et quand tu comprends, tu sais d'où ça vient, n'est-ce pas ? Eh bien tu peux agir. Tu n'es pas dans un truc, une espèce de truc complètement... L'impuissance. L'impuissance en disant, ben voilà, tu vois, chacun se protégeant comme il peut, enfin... Non, non ! Tu peux agir et tu peux agir collectivement, tu peux agir individuellement. On sait ce qu'il faut faire, d'ailleurs, toute la fin du film, c'est comme dans le livre, les scientifiques disent voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Et si on le fait, ça sera ce qu'ils appellent du win-win-win, du gagnant-gagnant-gagnant. Parce que si on le fait, ça sera bon pour le climat, ça sera bon pour la biodiversité, ça sera bon pour la santé globale. Et puis d'ailleurs, ça sera bon pour le moral aussi. Parce que combien sont déprimés aujourd'hui ? Ben non, il faut se dire voilà, on sait ce qu'il faut faire, maintenant il faut y aller, quoi. Et il y a plein de choses à faire. Plein ! Alors tu l'as évoqué justement, on a notamment besoin de s'attaquer à la déforestation, manger moins de viande, moins d'avion, moins de monoculture. Mais tu parles aussi de recréer du lien avec le non-humain. Quelle forme ça pourrait prendre ? Ben je pense que déjà, il faut vraiment, y compris déjà dans... l'éducation, l'école, quoi, l'école. C'est très important. Moi, je milite entre guillemets depuis des années pour qu'il y ait des jardins potagers dans les écoles, par exemple, tu vois. Ou pour revégétaliser les cours de récréation. C'est-à-dire enlever le béton et... Ça commence à bouger, mais ouais. Ça commence, mais moi tu vois, par exemple, j'ai fait des projections. J'étais à Bordeaux et puis à Lyon qui sont deux villes écolo qui essaient de faire ça. Et ils disent qu'il y a beaucoup de résistance parce que de certains, les parents disent « Ouais, mais s'il y a de la terre, ils vont salir. » Ah bah oui, il vaut mieux salir. Franchement, parce qu'on découvre dans mon livre, je n'ai pas pu en parler dans le film, mais aussi la biodiversité, quand elle manque chez nous, nos enfants ont un système immunitaire beaucoup plus fragile et qu'il faut éduquer leur système immunitaire et enrichir leurs microbiotes par un contact avec plein de microbes dès le plus jeune âge. Et ça passe évidemment par de la terre, des vers de terre, des animaux, des arbres, des fleurs, y compris dans les villes. Tu vois ? Donc, recréer du lien avec les vivants, c'est ça. Déjà, ça commence par tout petit. Je fais une parenthèse pendant deux secondes sur ce que tu dis. Effectivement, je trouvais trop intéressant ce que tu disais dans une interview que quand des enfants grandissent en ville de zéro à deux ans dans un environnement très bétonisé, très hygiéniste, donc ils sont exposés à peu de bactéries et du coup, leur microbiote, comme tu dis, elle est très pauvre et on fait plein d'allergies, d'asthmes. Donc, si votre gamin met de la terre dans la bouche, c'est bien. Non mais c'est vachement important parce que moi, tu vois, je suis mère de trois jeunes femmes entre 25 et 30 ans, tu vois, et je suis impressionné dans leur entourage par le nombre de copains et copines qu'elles ont qui sont, par exemple, intolérantes au gluten ou au lactose. Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi ? Moi, j'ai 60 balais, j'avais pas ça il y a 30 ans, quoi, tu vois. Effectivement, les études montent très précisément que, et ça se joue tu l'as bien retenu entre zéro et deux ans, zéro ça veut dire dans le ventre de la maman déjà, et deux ans. Si on veut que nos enfants aient un bon système immunitaire qui les protège des excès inflammatoires, des intolérances alimentaires, des allergies, de l'asthme, des maladies auto-immunes, du diabète, de l'obésité, toutes ces maladies chroniques qui sont de plus en plus courantes, si tu veux mettre tes enfants à l'abri de ça, il faut que entre zéro et deux ans, leur système immunitaire soit éduqué, éduqué ça veut dire challengé, confronté, à plein de microbes. Et ça passe par le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale. Parce qu'en fait, le microbiote s'enrichit par le contact avec tous ces microbes qu'il y a dans l'environnement et donc c'est tout le contraire de l'hygiénisme, exactement, tout le contraire de ce qu'on nous a dit. Pour laisser nos enfants, comme tu viens de dire, t'as un petit, laisse le crapahuter, mettre un verre de terre dans sa bouche mieux ça que de le laver trois fois par jour, tu vois. Donc en fait, il faut faire des randos, il faut voyager, il faut... Voilà, il faut avoir des animaux domestiques, il faut aller, il faut des parcs où tu vas te balader, enfin, tu vois, des cours de récréation où il y a de la terre, pas du béton, pas du goudron, tu vois, tout ça. Et ça, c'est hyper important et c'est ça qui va te mettre à l'abri de ces excès inflammatoires et c'est intéressant parce que toutes ces maladies que je viens de décrire là, ce sont les facteurs de comorbidité de la Covid-19. C'est extraordinaire parce que finalement, moi, si tu veux, ça m'a fait comme un puzzle, tu vois, et tu mets des pièces comme ça là et puis à un moment tu dis, waouh, ça se tient, tu vois. Et comme tu vois ça, tu te dis, waouh, ça se tient. Quand on détruit la biodiversité dans les zones tropicales, on peut faire sortir du bois des virus qui étaient là depuis tout le temps et qui ne nous embêtaient pas. Quand on la détruit trop chez nous dans nos pays occidentaux industrialisés, on n'est plus vulnérable aux effets de ces virus et donc la biodiversité, tu te dis, elle est absolument centrale et capitale. Et il faut la protéger, la préserver, la réintroduire. Il faut donc se battre pour qu'on arrête d'abattre les arbres. Tu vois, il y a plein de gens qui se battent partout en France. Moi, je suis marraine d'un tas de trucs. Je dis d'un tas, c'est pas méprisant quand je dis trucs, mais c'est un tas de batailles, de combats, de luttes contre des grands projets inutiles. Non, voilà. Et je suis marraine, je pense à un collectif qui s'est, par exemple, qui s'est constitué pour se battre contre l'abattage de 50 arbres dans une petite ville. Mais oui, il faut arrêter, il faut arrêter de détruire les arbres. et puis il faut arrêter de construire des parkings. À la place des parkings, il faut remettre de la biodiversité, tu vois, parce qu'on en a besoin pour vivre. Voilà. Et ça, c'est une belle cause. Et moi, je dis souvent, quand on me dit, ouais, mais c'est trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je dis toujours, c'est trop tard pour être pessimiste. Trop tard. Maintenant, on n'a plus le temps d'être pessimiste. On n'a pas d'autre option que de se dire qu'on va être, enfin, qu'on va y arriver. C'est-à-dire que... Et puis, quand on rentre dans cette démarche, on commence à chercher là où on habite, là où on vit. Ah tiens, il y a cette association, elle se bat pour un jardin collectif. Waouh, je vais y aller, tu vois. Ou là, ils se battent contre l'abattage d'arbres. Ou là, ils font un écho, un mot. C'est très bon pour le moral et c'est déjà la première raison de le faire parce que tu te retrouves avec des gens qui, comme toi, ont fait le même constat mais qui veulent agir. Tu vois ? Et moi, j'encourage tout le monde à y aller, partout où on est, de se rassembler pour avoir ces projets communs, collectifs, locaux, tu vois, qui peuvent inverser la tendance. Ah, tu m'as donné la patate. Du coup, la... Oui, on va dire, l'actrice principale du film, c'est avec Juliette Binoche qu'on conçue à travers le documentaire. Comment s'est faite la rencontre avec Juliette Binoche et pourquoi t'as choisi de travailler avec elle ? En fait, c'est vraiment le hasard. Moi, quand j'écrivais mon livre, donc c'était pendant l'été 2020, j'avais déjà écrit le synopsis du film et j'attendais de pouvoir voyager, c'était encore très compliqué. Et Juliette Binoche, que je ne connaissais pas personnellement, évidemment, je la connaissais bien comme actrice, j'aime beaucoup cette actrice, m'a appelée pour faire partie d'un festival du film de l'environnement à Porquerolles, dans le sud de la France, dont elle était la présidente et m'a demandé de faire partie du jury. Et j'y suis allée. Et là, quand elle a découvert sur quoi je travaillais, elle m'a dit « C'est trop intéressant. » On s'est dit « J'aimerais tellement participer à cette enquête. Je ne connais rien à la science. » Et je me suis dit « Tiens, ça, c'est intéressant. » Justement, le fait qu'elle ne connaisse rien à la science, ça peut être... Tu vois, un atout, et moi, je trouve que ça marche bien dans le film, elle joue vraiment le rôle de passeuse entre les scientifiques et les citoyens. Et comme elle n'y connaît rien, elle contraint aussi du coup les scientifiques à faire un grand effort de pédagogie, donc tout le monde comprend ce qu'ils disent. Et puis, elle a sa science. Parce que les gens qui vont voir le film à la télé ou au cinéma, après, ils ne connaissent rien non plus. Voilà. Et puis, du coup, moi, j'ai vu plein de gens qui me disaient « On avait un peu peur en se disant « La fabrique des pandémies, des scientifiques, ça va être chiant, on ne va rien y comprendre. » Ah, ben non. Ils en sortent en disant « Ben non. » Parce qu'en plus, bon, elle a une grande sensibilité, Juliette, et quand on a filmé des endroits magnifiques, on a mis beaucoup de moyens pour ce film. On a deux caméramans, un droniste qui a fabriqué des petits drones pour entrer dans les grottes et les forêts. C'est des prouesses, les images qu'on a, c'est magnifique. Parce que moi, je veux dire qu'on la filme bien cette biodiversité. Il y avait la parole des scientifiques. On va travailler dans ces environnements. Mais c'est beau aussi. C'est beau, voilà. Il faut que ça soit beau parce qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît et ce qu'on aime, tu vois. Et la biodiversité, on a tellement détruit partout qu'à part ceux qui ont eu la chance de pouvoir voyager, de découvrir d'autres, voilà, d'autres espaces. Enfin, tu vois, d'aller, c'est pas donné à tout le monde d'aller au fin fond de la forêt au Gabon, par exemple, tu vois. Ben voilà. Petit à petit, tu ne sais même plus ce que c'est que cette biodiversité. Comment tu vas protéger et aimer quelque chose qui a disparu, tu vois. Donc, moi, je voulais bien la filmer et c'est tellement beau que Juliette, elle est très souvent touchée par cette beauté. Je me rappelle quand on était dans la mangrove au Mexique. Magnifique. On était tous très émus. C'était magnifique. Elle est très touchée et ça transmet ça et les gens sont touchés aussi. Enfin, tu vois. Donc voilà, c'était un partenariat, c'était un beau partenariat et c'est la première fois que je faisais un film comme ça parce que d'habitude, je fais des films sans comédien, sans comédienne, tu vois. Mais je trouve que c'était un beau partenariat. Et puis, c'était un beau mariage avec toi aussi qui, enfin, je pense que là, les gens s'en rendent compte depuis le début de l'interview mais que tu as une capacité de vulgarisation sur des sujets ultra complexes qui est, enfin, incroyable. Vraiment, merci pour ton travail parce que c'est extrêmement, on manque de gens qui font le passage entre les scientifiques jargonneux mais qui font un travail essentiel mais qui ne savent pas communiquer avec le grand public et le grand public qui ne s'intéresse pas forcément et donc on a besoin de passeurs comme toi qui vulgarisent ce... Oui. Alors, il y a un vrai problème avec la science. Moi, je dis souvent que ce film est un hommage aux scientifiques et j'ajoute aux scientifiques indépendants. Et là, je fais applaudir les gens dans les salles de cinéma, un scientifique indépendant. Un scientifique indépendant, c'est un scientifique qui œuvre pour l'intérêt général, n'est-ce pas ? Et je dis souvent pour donner une définition un peu, dont la rémunération ne dépend pas du résultat de ses études. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent pour des multinationales comme Monsanto, qui est une entreprise que je connais bien, ou Bayer, et qui du coup sèment le doute dans la tête des gens. Parce qu'ils ne travaillent pas pour l'intérêt général, ils travaillent pour l'intérêt privé de la multinationale qui les a employés. Alors ça, c'est une première chose, c'est une grande confusion entre ces deux types de scientifiques où du coup le citoyen moyen qui est bombardé d'informations de tous les côtés, à un moment il dit ouais les scientifiques c'est tous les mêmes, c'est des vendus. Non, non, non ! Tous les scientifiques ne sont pas des vendus, non. Et moi dans le film ce sont des scientifiques indépendants. Je leur tire mon chapeau parce que vraiment ils font un travail absolument formidable qui est malheureusement pas très connu. Voilà. Moi mon rôle c'est de le faire connaître ce travail. Et puis la deuxième chose c'est que souvent on l'a vu avec la Covid on voit défiler sur les plateaux de télé toujours les mêmes experts qui nous disent en gros faites-nous confiance c'est très très compliqué tout ça faites-nous confiance nous savons ce qu'il faut faire. Et bien moi je dis non. Ça fait des années que je travaille avec des scientifiques j'ai fait Le Monde sur le Monsanto Notre Poison Quotidien Les Moissons du Futur c'est que des scientifiques on s'est filmé et c'est libre. Si tu peux très bien rendre accessibles des données scientifiques qui peuvent être à priori compliquées tu peux les rendre accessibles n'est-ce pas ? Et si tu dis toi en tant que scientifique faites-nous confiance moi je sais de quoi je parle et vous n'y connaissez rien c'est du mépris et moi je dis c'est suspect. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que si tu veux embarquer les gens dans une décision quelle qu'elle soit et bien il faut expliquer il faut prendre la peine d'expliquer. Et tu vois bien dans mon film ils sont une quinzaine de scientifiques dans plusieurs langues alors moi c'était mon boulot de les faire accoucher de ce que je savais qu'il fallait qu'ils disent parce que je les avais déjà interviewés pour le livre et etc. Et Juliette elle est là avec les questions qu'on a écrites mais elle elle les reprend dans ça enfin tu vois il y a tout un et bien on y arrive et à la fin les gens se disent il y en a un qui m'a dit par exemple une fois en sortant merci parce que je suis moi j'ai l'impression d'être moins de cons qu'avant ça m'a fait rire parce qu'en fait très souvent on prend les gens pour des cons tu vois on se dit ben voilà le commun des mortels il comprend rien à la science donc voilà c'est tout et bien non les gens ne sont pas cons enfin là c'est pas vrai les gens ils peuvent très bien comprendre n'importe quel mécanisme y compris scientifique si tu prends la peine et bien de faire un travail pédagogique tu comprends c'est pour ça que mon film il est long aussi il fait 1h45 47 même parce qu'on y va doucement tu vois et à la fin tu te dis waouh ben j'ai tout compris ben tant mieux quand on me dit ça ben je suis très je me suis dit ça va j'ai réussi mon boulot et il y a plein d'arguments dans ce film et dans ce livre qui permettent de comprendre pourquoi il faut protéger la biodiversité et on peut y aller là et après on peut convaincre tu vois aussi des élus très important tu vois donc ton livre La fabrique des pandémies il est disponible partout en librairie mais où est-ce qu'on peut voir ce super film ? alors il y a plusieurs manières de voir le film soit vous êtes vous avez des box et tout vous pouvez regarder sur OUCHOIA TV donc tous ceux qui ont des box sinon il est en ligne en ce moment sur le site tu tapes France Télé Outre-mer La fabrique des pandémies je vais vous montrer les liens en description il est en ligne d'accord et sinon je vous invite tous ceux qui nous écoutent parce que vraiment il vaut mieux le voir sur un grand écran donc c'est bien de savoir qu'on peut le revoir sur son ordinateur mais donc en plus de tout ça vous allez sur notre site m2rfilm.com vous verrez on met à jour tous les cinémas qui organisent des projections avec des collectifs de citoyens si vous habitez n'importe où vous pouvez aller voir au cinéma dire on veut passer ce film et puis on fait un débat derrière moi j'ai moi-même participé à plein de débats et sur grand écran c'est vraiment super beau voilà on va sur notre site et on voit les cinémas partout en France qui programment des projections ou on en organise parce qu'il suffit de nous écrire dire voilà nous on va voir son cinéma j'aimerais faire une projection je mobilise les assos qui travaillent sur la biodiversité enfin tu vois voilà et puis pour finir on a développé un partenariat avec l'éducation nationale pour je viens de terminer le montage de 30 vidéos de 3 à 8 minutes complémentaires du film adaptées aux programmes scolaires avec des fiches pédagogiques etc tout ça sera libre d'accès en ligne à partir de septembre mais c'est d'abord de dire aux enseignants mais n'importe qui pourrait y aller n'est-ce pas donc voilà l'idée c'est que tout ce message toi circule le plus possible pour que vraiment on s'imprègne de tout savoir qui nous donne la force et l'envie de bouger parce qu'on s'est dit voilà j'ai compris maintenant il n'y a pas de fatalité on y va quoi ce soit un outil dont tout le monde puisse s'emparer voilà c'est ça c'est ça l'idée merci Marie-Monique allez lire ou voir la fabrique des pandémies je vous mets tous les liens en description si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Marie-Monique abonne-toi et je te conseille l'épisode 48 sur un collègue à toi Animal le film de Cyril Dion aussi sur notre rapport aux animaux et aux non-humains merci Marie-Monique bonne journée tout le monde merci merci